Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, votre invitée, et on est très heureux de la recevoir une nouvelle fois, c'est Sonia Delzongle, Elle vous dit tout, de Tanatea, chez Fleuve Édition précisément. On remercie notamment cette belle maison d'édition qui, sans elle, l'interview ne pourrait se faire, notamment Estelle, qu'on embrasse. Bonjour, Sonia Delzongle, bienvenue. Merci, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Merci, je suis heureuse d'être là. Eh bien, nous aussi, on est très heureux d'être à vos côtés quelques instants pour parler de, on l'a dit, Tanatea, chez Fleuve Édition, avant d'en parler, comment la passion pour l'écriture est née, pour celles et ceux qui vous découvrent encore, il y en a où on va aller encore aller chercher ceux-là. La passion pour l'écriture m'est venue, on va dire, de façon tout à fait naturelle, je pense, comme une sorte de gêne inscrit dans mon ADN, voilà, et puis la lecture. Alors après, on peut tout à fait être lecteur sans avoir, sans éprouver le besoin d'écrire. L'inverse, je doute quand même qu'un écrivain écrive sans ouvrir un seul livre, même peut-être en phase d'écriture, mais je veux dire, tout au long de sa vie, je pense que voilà, les écrivains ont été aussi ou sont des lecteurs. Et donc, moi, c'est quand même la lecture qui m'a encore plus donné l'impulsion vers l'écriture, bien sûr, parce que je vivais des émotions, des vibrations, de l'évasion, il y a beaucoup de yon, hein ? J'avais envie aussi, à un moment donné, de raconter, de raconter une histoire, de transmettre quelque chose, de donner, en fait, de donner des émotions. J'ai toujours eu besoin de donner, beaucoup. Sonia Delzongle, racontez-nous comment est né ce roman Tanatea, chez Fleuve Édition, et comment l'idée de départ est arrivée ? Alors, la naissance d'un roman est toujours un moment qu'on a parfois un petit peu de mal à identifier, parce qu'il y a tellement d'idées en gestation, en fait, dans la tête d'une auteur ou d'un auteur, je généralise le terme, il ne faut pas y voir. Par ailleurs, je ne suis pas dans l'écriture inclusive, donc je ne parlerai pas en inclusif non plus. Donc, on fourmille sans cesse d'idées qui peuvent changer, qui peuvent être remplacées par d'autres, en fonction de, peut-être, comme on dit, de l'ère du temps, mais aussi, je pense, enfin, je parle pour moi, là, de la façon, vraiment, dont je vais percevoir le monde, à un moment donné, des problématiques, des thématiques, qui me tiennent à cœur aussi. Et puis, l'histoire, parce qu'au-delà, bien sûr, des thématiques qu'on retrouve forcément, et puis en plus, le thriller, le polar, sont des genres qui permettent de voir large, on va dire, vraiment de traiter beaucoup de choses, aussi bien l'aspect psychologique, bien sûr, que sociétal, et l'aventure, et l'action, bien sûr, et le mystère, voilà. Et c'est là où intervient, en effet, l'histoire. L'histoire qui, pour moi, est vraiment le départ de tout. Et donc, Tanatea, c'est sans doute, je dirais, à la suite aussi d'expériences personnelles, un regard sur la mort, puisque, bon, comme son nom l'indique quand même, c'est un livre, un thriller, bien sûr, et puis un thriller qui aborde, de façon plus frontale, peut-être, la mort sous différents aspects. Le deuil, le suicide assisté, également, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Il n'est pas question, dans le livre, d'avoir mon point de vue là-dessus. C'est juste une histoire dans laquelle une île, sur un lac, devient, en quelque sorte, un personnage à part entière. Voilà. Et donc, l'idée de Tanatea, c'est tout ça, c'est une somme de vécu, personnel, bien sûr, dans la mesure où j'ai connu l'expérience du deuil, de plusieurs deuils, d'ailleurs. J'ai vu la mort de près, au travers de personnes, d'êtres chères, justement. J'ai accompagné ma grand-mère à la mort, même physiquement, puisque je lui tenais la main au moment où elle a rendu son dernier souffle. Et c'est quelque chose, c'est un instant presque sacré, en fait. Bien sûr, on ne réfléchit pas de la même façon, on a moins d'expérience aussi. Mais voilà, Tanatea, c'est tout ça. Là, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, Sonia Delzong, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots cette histoire de Tanatea ? Cette histoire, ce roman, s'ouvre sur un chapitre qui est vraiment le chapitre, un des chapitres, on va dire, piliers de Tanatea. Dans ce chapitre, donc, c'est l'histoire. Tanatea, c'est aussi l'histoire de trois femmes. C'est pour ça que je dis d'emblée trois femmes. C'est l'histoire d'amitié aussi très forte entre trois femmes, Esther, Leïla et Hélène, qui ont grandi ensemble dans une cité au Serroise, qui veulent changer le monde et qui s'aperçoivent que ce n'est pas si facile. Donc, elles se disent, bon, l'améliorer, c'est déjà pas mal. Et puis, elles vont choisir le dur métier de policier, de policière, dans la PJ. En tant que femme, je dis dur métier aussi, et bien sûr, en tant qu'homme, en tant qu'être humain tout court. Et donc, elles vont se retrouver de fil en aiguille à la PJ Lyonnaise. Et à partir de, justement, d'un moment, c'est aussi au début du roman, il y en a une des trois, Esther, qui démissionne. Et ça, en fait, c'est une sorte de flashback. Parce qu'Esther va démissionner, va partir pour un emploi, une annonce un peu étrange qu'elle a vue, et qui va l'emmener, justement, sur les rivages de Tanatea, qui se trouve en Suisse, c'est pas vraiment un secret. Mais après, il faudrait découvrir pourquoi, évidemment, ça se situe en Suisse. Mais le premier chapitre, je reviens quand même à ce pilier du roman, ce sont deux femmes qui assistent à l'enterrement de la troisième. Et en fait, ce sont ses trois amis qui se retrouvent dans une histoire assez sombre, bien sûr. Et l'une des trois laissera sa vie. Mais on saura laquelle qu'à la fin du roman, évidemment. Sinon, c'est moins drôle. Ne nous en dites pas plus pour ça. Il va falloir le découvrir, ce roman, ce nouveau roman de Sonia Delzong, Tanatea, aux éditions Fleuve Noir. Sonia, on suppose que vous êtes déjà en pleine écriture sur le prochain, je suppose ? Je suis devant mon ordinateur, en effet. Ah ! À l'instant même, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et une fois, voilà. L'interview terminée, je retourne à mes mots plutôt qu'à mes moutons. Ça tombe bien, on va pouvoir vous laisser écrire et continuer à nous embarquer avec toutes vos belles histoires. Vous l'avez donc compris. Si vous voulez passer un bon moment de lecture, pour découvrir le dernier livre de Sonia Delzong, c'est Tanatea, c'est chez Fleuve Édition. Merci beaucoup, Sonia, d'avoir été avec nous. À tout bientôt. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501